Europe 1, la belle histoire de la France bouge. Benjamin, ce soir une histoire touchante, cette famille qui a donc décidé de restaurer elle-même une chapelle. C'est l'initiative de Raphaël Lepelletier, 43 ans, un commercial dans une entreprise du bâtiment en Maine-et-Loire. Depuis une quinzaine d'années, sur la route qui mène à ses beaux-parents, Raphaël passe régulièrement devant une chapelle en, disons-le, très mauvais état, à l'abandon, envahi par la végétation. Il s'agit de la chapelle Saint-Joseph dans la commune de Chemazé. Alors naturellement, ce père de quatre enfants décide d'intervenir. Il y a autant d'ardoises que de trous. Il y a de la végétation partout, du lierre, des arbres qui poussent à 50 cm des murs. Elle est vraiment à l'état de ruine. On s'est dit, on va prendre contact avec le propriétaire pour lui donner un coup de main, pour voir ce qu'il en est, peut-être qu'il a besoin d'un coup de main. Et il s'avère, en fait, après plusieurs recherches, que cette chapelle appartenait au diocèse. Eux, ils n'en avaient pas connaissance d'être propriétaires. Ils ont beaucoup de biens. Donc on leur a appris et on leur a proposé de leur racheter un euro symbolique, dans le but de la refaire. En 2018, donc, il reprend cette chapelle du 15e siècle pour un euro symbolique. Et ça fait maintenant six ans que Raphaël vient les week-ends, accompagné d'amis ou de voisins agriculteurs pour débroussailler, pour s'occuper du jardin. Même ses enfants donnent un coup de main pour ramasser les mauvaises herbes. Aujourd'hui, les travaux ont commencé. Ils ont refait la toiture et la charpente. Des travaux financés en partie grâce à la générosité des amoureux du patrimoine. Voilà, au début, c'était sur nos fonds propres. Et puis après, on s'est dit, on ne va peut-être pas arriver à refaire tout entièrement, tout seul. Et on va se faire aider. Et du coup, on a décidé de monter une cagnotte grâce à la fondation du patrimoine qui héberge notre projet et qui permet de délivrer des reçus. Donc quelqu'un qui donne 100, en fait, ça lui permet de défiscaliser 66 euros. Et pour refaire l'intérieur de la chapelle, la famille a encore besoin d'argent. En environ 50 000 euros. Alors, si vous êtes touché par cette histoire, vous pouvez accéder à la cagnotte via le site de la fondation du patrimoine. C'est formidable. Ça vous inspire quoi, Pierre Curie ? Vous êtes le conservateur du musée Jacques-Marc-André. Ce couple-là qui s'est dit, moi, je vais rénover une chapelle. Oui, c'est formidable. Les Français ont une passion pour le patrimoine. On le voit à la télévision. On le voit dans ce genre d'initiatives. On le voit aussi par le succès des chantiers d'été, de rénovation dans des châteaux. Prochance à Notre-Dame. Là, on a hâte. Ou de fouilles archéologiques. C'est vrai que les Français aiment leur patrimoine. Et oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'investit comme ça dans un petit monument. La fondation du patrimoine, en effet, aide beaucoup. Aide beaucoup ces projets un peu particuliers. Des projets de particuliers, je veux dire. Absolument. Puis sur des monuments, enfin plutôt des édifices modestes. Ça peut être aussi des fontaines, des anciennes halles ou des choses comme ça. Disons le petit patrimoine qui, généralement, passe au travers du filet de la protection au monument historique, justement parce qu'il n'est pas très important. Mais il fait vraiment la saveur des paysages de la France, des villages, de tout notre territoire, que ce soit un peu dans toutes les parties de la France. C'est quand même vraiment la nature de notre culture qui est là, dans ce petit patrimoine. Donc il est très important que les initiatives privées, comme ça, arrivent à les préserver.